bonjour à toutes et bonjour à tous on continue notre semaine dolci en corse regardez si de bon matin ça vous fait pas rêver tout ça regardez ces beaux chocolats qui nous attendent merci d'être avec nous en direct nous sommes sur la page facebook de viastel n'oubliez pas comme pour chacun de nos directs n'oubliez pas partager liker commenter et n'hésitez pas à nous poser des questions on est on est dans la région de on est sur la commune de fouriagne je crois on est bien regardez voilà le kake mono est là pour nous expliquer où on est exactement moi j'ai le petit fly aline chocolatière nous sommes dans la partie boutique alors il ya ça ça ressemble à des orangettes il ya des valentia des manaha des carados des tchervion des natal des rocs des il ya plein de noms mais sauf que pour pouvoir nous expliquer exactement ce qui est en train de se passer puisqu'on est chez aline chocolatière logiquement pour pouvoir nous guider durant cette visite nous allons retrouver à les galets derrière la caméra laurent simon paul qui est fan des petits galets au chocolat et pour pouvoir donc nous nous faire la visite de chez aline nous allons retrouver jean philippe c'est logique pourquoi nous allons retrouver jean philippe regarde il me reste que ça pour te dire bonjour jean philippe bonjour j'étais en train de dire puisqu'on est chez aline pour pouvoir faire la visite on va retrouver jean philippe parce que aline elle n'est pas là elle est partie au syrah à lyon pendant comme tout ça c'est on parle beaucoup depuis le début de la semaine du syrah lyon oui c'est un gros 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 événement c'est un gros événement qui a lieu une fois tous les deux ans donc et qui est assez gros niveau de la structure donc c'est vrai qu'on est un peu obligé d'y aller pour voir voilà les nouveaux produits les nouvelles tendances et puis à ceux qui vont là bas et puis à ceux qui restent ici pour bosser il y en a qui restent ici pour travailler quand même il faut jean philippe tuer le chocolatier de la ligne chocolaterie depuis cinq ans déjà voilà j'attaque ma cinquième année et tout se passe bien pour le moment écoute on va bosser un peu ensemble si tu veux bien en face de nous on les présente quand même parce que même si ce ne sont que de petites mains exactement donc là vous avez thomas donc un petit stagiaire qu'on a pendant une semaine et après on a annaïs qui est qui est la chocolatière avec moi depuis presque deux ans parce que deux ans à croiser une fois un supporte encore annaïs ce thomas on va venir vous embêter aussi au programme ce matin avec nous si tu veux bien jean philippe c'est quoi plein de petites choses là en ce moment tous les jours on est en train de fabriquer des macarons donc là on va voir le garnissage par exemple des macarons caramel au beurre salé tant que laurence yvon poil fonce pour nous montrer les plateaux de les plateaux de demi-coque c'est comme ça qu'on dit voilà exactement donc toutes les les coques sont prêtes hier on a fait le caramel donc tout à l'heure on va les pocher pour les réserver au froid après en parallèle donc on va faire une ganache mojito pour le des macarons mojito que l'on garnira demain mojito ça sent la menthe et le citron voilà et une petite pointe de rhum voilà je n'osais pas dire l'ingrédient même si c'est avec modération excuse moi jean philippe oui parce que comme on est en direct mais voilà on est obligé de de vous passer la main on dit un coucou à pedro renoucci qui nous qui rêve de bon matin avec du chocolat à jojo qui nous dit coucou à dja comme stéphanac qui est avec nous bonjour pedro renoucci à lily andréani qui nous regarde philippe philippe tiens salut bonjour yann et laurent ça a l'air super bon l'odeur doit être merveilleuse mon foie oui le nôtre aussi le chocolat bon bon il faut pas abuser à partir de combien ça devient dangereux le chocolat c'est jamais dangereux c'est jamais dangereux allez c'est un déstressant et en plus il paraît que même que c'est un aphrodisiaque exactement super de très bonnes choses nous dit rose marie merci bonjour de musée saint croix sainte croix pardon c'est à poitiers c'est isabelle qui nous embrasse joël bromey coucou juliette constantine bonjour daniel qui nous parle du pays des merveilles quand on parle du pays des merveilles c'est la fontaine à chocolat moi ça c'est elle est juste en face bonjour garçon dit dani dani gil très bon produit et accueil très sympa dans cette boutique alors on est où exactement j'ai dit commune de fouriagne on est le nom alors c'est lieu dit le bowling en fait donc lieu dit le bowling c'est parce que pour y aller il ya le bowling juste avant voilà pour les lieux dits ils ont trouvé quand on dit le bowling en général voilà on est on est tout de suite repéré et si sachez que si vous voulez acheter du chocolat vous avez vu qu'il ya la boutique ici mais il y en a aussi une puisqu'on y est on va voilà la production par contre tout est fait ici alors toute la production se fait ici et après on dispatche donc ici et dans l'autre point de vente encore de bonnes choses oui c'est gentil petite main grande création nous dit isabelle brasseur ça c'est parce que j'ai fait une petite magagne sur les petites mains c'était pas méchant papy en fait jacqueline bonjour à vous tous depuis paris merci jacqueline la reine ça nous fait et oui la reine ça bonjour des mac alors des macarons laurent laurent ça donne envie ça c'est andrea balbino je sais que laurent est un fan de macarons donc pas obligé de se déguster les comment ça s'appelle à chaque fois j'oublie le nom les galettes alors on peut dire soit des pastilles ou des drops allez les pastilles et drops alors en l'occurrence ça c'est chocolat blanc alors là c'est chocolat blanc pour la ganache mojito justement un bonjour de daguerre depuis avec nini et un salut avec nikki leitch merci à tous de nous suivre n'hésitez pas vous avez un chocolatier sous la main si vous avez des questions à poser concernant le chocolat c'est le bon moment il pourra si je peux y répondre avec plaisir bon par contre tu livrera pas tous tes secrets non on va essayer d'en garder quelques-uns quand même on attaque allez allez moi je te laisse faire un peu de la menthe tu l'as effeuillé et au fond c'est quoi alors là c'est bas c'est tout simplement de la crème la crème u ht à 35% de matière grasse crème épaisse liquide liquide et donc dedans on met la menthe fraîche on va tester les citrons verts les citrons bières les citrons verts qui nous viennent de d'un petit commerçant à côté d'un petit commerçant à côté voilà et en fait l'idée c'est de rester mais que la première peau comment ça devient cette idée de faire une ganache ou un chocolat avec tel produit de rajouter du citron vert de la menthe pour faire un côté mojito c'est des essais c'est des tentatives c'est des échecs alors c'est beaucoup d'essais beaucoup d'échecs parce qu'il faut pas avoir peur de le dire 1 est en fait tout simplement je travaillais sur paris et en fait mon patron a voulu faire une soirée une réception avec des petits fours et il voulait faire que des macarons à base de cocktails donc on avait on nous faisait la déclinaison des cocktails en version macarons en version macarons donc on avait fait donc le mojito on avait fait piña colada on avait fait tequila sunrise rome coca d'accord on reprend tous les grands classiques des cocktails on va de les mettre en version macarons et celui qui est sorti du lot c'était vraiment c'était vraiment le mojito en plus c'est un cocktail qui est assez tendance aussi et c'est vrai que il est très frais donc donc très agréable à déguster oui on est déjà dedans c'est vrai que malheureusement à l'image vous n'avez pas l'odeur là si vous étiez avec nous d'ailleurs venez tous mais si vous étiez avec nous franchement on sent déjà le mojito ouais le mojito c'est vite fait tu mets un petit citron vert et un peu de menthe ensuite tu sens le mojito après il faut pas que l'odeur alors après en fait ce qui est ce qui était assez difficile dans cette recette c'est que vous voyez qu'on a une base de chocolat blanc et il a fallu retirer le goût sucré du chocolat blanc ah oui parce que le mojito voilà bah pas du tout sucré et donc on a réussi voilà bah en fait en jouant sur les doses des zestes de citron vous allez voir qu'on rajoute le jus de citron mais pas entièrement le côté voilà en fait quand vous rajoutez du citron vous vous faites tomber le taux de sucre excuse moi on a charles andréagne qui nous fait un coucou depuis nice salut charles on a niki les j'adore les macarons nous aussi où êtes vous nous dit marie madeleine rose céline comment où on est marie madeleine nous sommes sur la rn 193 à côté du bowling à l'île chocolaterie à côté du bowling où peut-on trouver vos macarons par exemple à paris alors on n'est pas encore sur paris pour l'instant ça c'est excuse moi c'est jacqueline qui nous pose jacqueline santine qui nous pose la question alors désolé jacqueline on n'est pas encore sur paris ça viendra peut-être mais pour l'instant non distribue ici à fouriani à bastia on a charlène valentine qui nous fait un coucou depuis corte mais on n'est pas très loin si tu veux déguster le chocolat charlène et 40 minutes de route et le temps que ça s'asseoir après tu arriveras mireille nous embrasse et on a stéphanie de corte qui nous fait aussi de gros bisous stéphanie on t'embrasse voilà également ça a l'air super simple sauf que tu dois prendre juste la première peau du citron oui parce que sinon en fait quand on prend la peau blanche vous avez toute l'amertume qui qui va venir et après ben du coup non je vais aller embêter un peu anaïs et thomas dans anaïs non je sais qu'anaïs elle n'aime pas particulièrement ça mais je vais embêter thomas on va commencer avec thomas d'accord je viendrai quand même t'embêter tout à l'heure stagiaire stagiaire de quoi ça pourquoi comment pour d'abord tu es en quoi en terminale et ça j'ai au fond au fond à bastia et comment tu as barqué chez aline chocolatière bah j'ai j'ai voulu apprendre un peu le métier chocolatier voir voir déjà comment comment ça se présente si on pouvait faire un stage avec le lycée j'ai fait une convention de stage pour une semaine et des impressions qu'on arrive comme ça dans un laboratoire de chocolat c'est bien ça va ouais c'est l'ambiance est très très bien anaïs c'est pas trop dur non c'était une façon d'aller un peu l'embêter tiens anaïs et bonjour anaïs adore la caméra anaïs adore être filmé anaïs est en train de faire une petite tablette de chocolat noir pour mandiant moi je mets la première couche je mets le chocolat mandiant c'est quand il ya les fruits secs les fruits secs il va y avoir des raisins il ya des amandes et les noisettes caramélisées mais ils sont tous là regardez le raisin sec les pistaches elles sont ici là c'est les amandes et et là vous avez des noisettes caramélisées et des amandes torréfiées sont très bonnes pas du tout après on devient addict en manger la poche la poche là c'est du chocolat noir tempéré il a la bonne température pour que le chocolat soyeux croquant et brillant c'est ça hier on nous a parlé un peu du de la problème du tempéré parce qu'on avait fait des des gâteaux avec la reine ça souvent la maison fait chauffer trop son chocolat il devient blanc il devient beau il ya cette petite pellicule qui se met dessus c'est parce qu'en fait le chocolat nous le travail de c'est une matière et qui a besoin d'une cour de température on doit refroidir le chocolat le remettre à une certaine température pour justement en gros tu vas pas nous dire exactement comment il faut faire non mais en gros la machine le fait pour moi vu qu'on travaille des grandes quantités c'est du chocolat noir celui-là tu as pris et que je prends la poche pendant que de l'autre côté il ya eu un accident j'ai besoin d'un coup de main on va venir te t'aider à te l'accorder laurent je donne la tablette à thomas et thomas il va me mettre jusqu'à 100 grammes de fruits secs d'accord on part sur une base de 62 grammes et là on lui met mi noisette mi amande un petit peu de pistache pour la couleur des raisins pour l'on qui est déjà 87 89 un peu de raisins secs on va mettre un peu partout comme ça quand le client il a vraiment son petit bout 95 avec le fruit sec dedans 98 et voilà 18 99 et 100 100 grammes c'est tout fait à la main on pourrait pas envisager de d'automatiser tout ça après c'est la mort du métier on sert plus à rien oui c'est vrai pas faux on fait un métier artisanal donc du coup si on perd tout ça autant la grande surface vous n'aurez plus la qualité peut-on trouver les macarons oui on peut les acheter même si à paris on peut pas les trouver on peut les trouver on l'a dit à bastia et on peut les trouver ici bonjour nous dit mireille bonjour bastia super marie madeleine oui à bastia on peut les trouver merci néanmoins jacqueline à bientôt en corse oui jacqueline faudra venir en corse pour acheter les chocolats bonjour à tous nous dit eden bonjour eden michel bonjour depuis l'ecosse avec plein de neige écoute nous tout à l'heure il pleuvait il pleuvait à bastia maintenant il ya un petit arc en ciel qui est sorti et ouais on est un peu entre les deux aujourd'hui nous aussi mais on n'a pas en michel je te confirme on n'a pas le la neige de l'ecosse courage dany dany nous dit noir le chocolat noir un laboratoire de chocolat quel bonheur quel beau métier nous dit pascal merci pascal oui beau métier pas beau métier en effet gutten mocken c'est michael qui nous fait un coucou un coucou de la seine de la seine et marne très enneigé vos préparations chocolatées nous réchauffe les papilles on arrive en attendant ben marie-hélène en attendait il faut bien oui se régaler avec les yeux lucy morazan il nous fait nous fait voilà voilà formidable cette émission j'espère qu'au plus sera leur chocolaterie dans toute l'île mais déjà tu sais véronica le déjà les chocolats d'aline sont assez connu sur l'île et aline jovainon nous embrasse et bonjour aussi depuis fijac avec pirette n'hésitez pas si vous avez des questions à poser donc laurent et lui sur les tablettes de chocolat noir ça s'appelle j'ai oublié non bien merci laurent n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à un autre chocolatier là on est avec un sèche cheveux alors c'est pas tout à fait un sèche cheveux non c'est un décapeur thermique c'est un outil qu'on trouve dans tous les magasins de collage pour décoller le le papier de la peinture ou dans la confiserie oui oui c'est vrai que c'est beaucoup plus fort qu'un sèche cheveux forcément et pour nous c'est beaucoup plus efficace donc là en fait je fais fondre un petit peu voilà c'est rapidement le chocolat blanc de manière à ce que quand je vais faire ma ganache tous toutes les pastilles voilà donc là la crème donc je l'ai mise à chauffer on va lui donner une toute petite ébullition j'ai donné un petit coup de girafe alors la girafe c'est c'est sa exerre un mixeur pour bien mixer donc les feuilles de menthe dans la crème bien que ça voilà ça diffuse tout là on va couper on va juste tout simplement en fait mettre un papier film dessus pourquoi pour que ça garde la chaleur et c'est surtout bien que ça infuse en fait voilà on va laisser à peu près cinq minutes il n'y aura pas besoin de plus et voilà pendant cinq minutes comme ça la crème vous allez voir qu'elle aurait ça on laisse infuser exactement vous allez voir la crème va avoir une petite couleur verte avec le goût du citron et de la menthe continue allez tu devais pas faire des poches avec des macarons si non c'est pas le bon moment si c'est toi le patron c'est toi qui me dit c'est pas moi le patron tiens il ya quelqu'un qui vient de nous envoyer un ici la dernière ou là il ya la patronne qui nous regarde attention l'équipe il ya la patronne qui nous regarde depuis le salon le syrah de lyon compliment pour votre émission nous dit jacqueline merci bonjour d'aix-en-provence on dit lucie merci bonjour de bretagne nous dit arlette avec tous ces chocolats qui nous font saliver avec le chocolat mais j'allais dire avec les chocolats on passe il y a les quoi blanc noir lait blanc noir lait c'est les trois il ya une préférence toi allez j'en ai deux j'ai j'ai chocolat lait en préférence malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser après le noir après le blanc un peu moins je suis pas adepte du chocolat blanc pourquoi c'est pas du chocolat pour moi voilà après c'est un avis personnel après on aime on a le droit d'aimer mais est ce que le terme de chocolat non en fait pour le chocolat blanc est adapté chocolat blanc parce qu'en fait il ya du beurre de cacao mais en aucun cas vous retrouvez de la pâte de cacao à l'intérieur sinon ça c'est pas blanc voilà exactement donc pour moi c'est pas vraiment un chocolat mais bon le travail un petit peu et par contre il y en a un quatrième qui est sorti depuis fin septembre début octobre c'est le chocolat rose donc on le retrouve en boutique je vais aller chercher c'est le chocolat rose je suppose tiens je vais prendre ça avec moi mais tu vas m'expliquer ça fait pas très très naturel quand on pense au chocolat on pense à d'autres couleurs ça c'est du chocolat rose ça c'est spécial saint valentin donc on l'a décliné cette année essentiellement pour la saint valentin mais en fait il n'y a aucun colorant à l'intérieur c'est sa couleur naturelle ça rose tout à fait en fait faut savoir c'est que la fève de cacao quand elle est récoltée donc qu'elle est fraîche à une couleur légèrement rose à l'intérieur naturellement et en fait donc le couverturier celui là qui fabrique donc les couvertures de chocolat a mis au point un nouveau système de séchage de fermentation et de torréfaction habitude c'est en séchant et en se torréfiant qui prend sa couleur en fait c'est exactement comme le grain de café voilà le grain de café est vert et à la torréfaction il devient marrant ben là ils ont ils ont réussi à trouver un système à le torréfier voilà en gardant la couleur naturelle et en fait ce qu'il ya c'est que ça donne un coup légèrement acidulé et donc voilà donc on a réussi ils ont réussi à sortir le quatrième chocolat impressionnant je retourne poser pendant ce temps tu commences à préparer je confirme aline est en train de nous regarder un coup quoi jean qui nous dit que lui aussi il préfère assez on est on rentre dans le grand débat que lui aussi il préfère le chocolat au lait coucou vincent oui on peut s'exprimer même de loin un moment manigique nous dit teresa ben oui yann le sac te va très bien merci aline c'est gentil et marie-hélène nous dit depuis ce matin au niveau des commentaires c'est assez c'est il y en a pas mal alors la poche comme d'habitude on coupe le bout on chasse l'air parce que ça j'ai appris ça hier faut chasser les bulles d'air tout à fait pas de pas d'embout un non non pas nécessairement surtout avec des poches comme ça mais on pourrait ça ça n'empêche pas la base que tu as mis à l'intérieur c'est caramel au beurre salé que tu as préparé ce matin hier hier soir hier soir voilà et donc là le fameux petit mouvement voilà tout simplement on pose on arrête et on coupe alors ça paraît très simple mais c'est ça mais ça demande un petit coup de main quand même je te confirme hier j'ai essayé ça a été un juste un massacre enfin petit coup quoi à la reine ça de de corte qui hier a essayé de de m'initier ça a été franchement réussite somme toute moyenne et puis les munitions en route nous dit jean doumets où est-ce qu'on est jean doumets on est chez aline on est à fouriagne derrière le bowling et on est en train de faire du chocolat miam miam nous dit maïté merci aline dit le geste pro aline je vais pas être méchant mais tu es pas en train de travailler au syrah normalement et yann surtout ne touche à rien elle doit faire sa petite pause oui oui ben on les connaît un au syrah ils sont tous ensemble ils sont tous en train de déguster pendant que nous on travaille aline c'est une honte c'est vrai voilà je veux devenir à batiens ça c'est une question sûrement pour thomas je veux devenir chocolatier comment je dois faire j'aime toi tu as fait le parcours comment thomas doit faire toi aussi tu t'es posé la question comment on doit faire pour devenir chocolatier c'est pas à peine de me répondre j'ai pas le micro désolé mais je viendrai t'embêter après pour l'instant la formation il ya une formation alors oui particulière où il ya différentes façons d'y arriver alors en général là la marche à suivre c'est on passe déjà pas par le sap et pâtissier on commence avec sa pâtissier oui ça c'est comme en médecine ont fait la branche générale et ensuite on se spécialise voilà donc on fait on fait le sap pâtissier que ce soit un ou deux ans après ça dépend de l'âge de la personne et après vous pouvez accéder donc au sap chocolatier et si après ça fait comme moi on a une petite révélation après on peut passer le diplôme supérieur donc le btm chocolatier et là c'est en 2 ans technique des métiers technique des métiers voilà et ça c'est encore deux ans de plus alors le si on a le sap pâtissier le sap et chocolatier est en un an après et après deux et un trois en moyenne voilà et deux ans de btm 3 et de 5 voilà à quand même quand même ça part sur quelques années oui quand même mais faut ça pour se perfectionner bon les deux coques les deux coques ça c'est facile à faire tout est facile quand on sait faire je vois que tu as envie mais j'ai envie c'est juste parce que aline a dit il ya ne touche à rien et oui je me suis lavé les mains avant de toucher les coques il y en a une qui est cassée la regarde ça ça sera pour la dégustation ça on peut pas le vendre parce que c'est cassé mais tout à l'heure ça va quand même bon là maintenant voilà voilà bon on va attendre qu'il ait fini quand même de tout de tout avaler est-il des ateliers de création à l'atelier pour le public alors pas encore mais c'est c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement on a abordé le sujet avec aline des cours oui on a abordé le sujet avec aline plusieurs fois pour éventuellement avoir un groupe de entre peut-être quatre et six personnes avec un thème bien précis et voilà comme ça les gens pourront réaliser le sujet mais si tu leur apprends tout faire ils ne viendront plus acheter de ton chocolat on peut leur apprendre les bases après il y aura toujours des secrets c'est quoi le secret que tu ne veux absolument pas dévoiler que tu vas dévoiler pour nous en exclusivité ce matin malheureusement je pense que je suis pas la bonne personne non je suis en fait je pars du principe que tous ceux avec qui j'ai travaillé j'aurais toujours appris tout ce que je sais parce que pour moi c'est pas en gardant les secrets que je vais faire avancer les choses c'est en les partageant voilà aline qui est toujours avec nous qui nous dit que ça sent le mojito je te confirme aline là bas il ya du citron vert qui est en train d'être on récupère les mêmes citrons sur les quels on a pris le zeste et on récupère le jus et on rappelle le jus c'est pour faire baisser un peu le côté sucré du chocolat blanc merci oui ça sent le mojito comment vas-tu aline sabère il faut lui demander à elle puisqu'elle n'est pas avec nous mais je pense qu'elle va bien yann arrête ça c'est parce que je suis en train de manger je fais attention je suis juste j'en ai mangé un antoine super bonne journée à vous tous merci antoine j'adore le chocolat et pas que le pipe le chocolat c'est comme dans tous les domaines il ya les produits grand public et puis il ya les produits artisanaux un peu un peu plus haut de gamme exactement il en faut aussi pour nous on en faut pour tout le monde voilà elle est au top mon équipe oui chute jean fille d'accord et johanna fait miam les amandiers c'est ce qui ont été fait tout à l'heure oui c'est direct oui en fait le chocolat quand il est bien tempéré il met à peu près on va dire entre trois et quatre minutes pour ça bloque et on voit que ça voilà vous voyez ça prend de manière uniforme et on a quand même une brillance on n'a pas le blanc qui apparaît contrairement à nous quand on fait chauffer du chocolat voilà parce qu'on le fait trop chauffer s'il ya une règle alors je sais que la machine c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il ya une courbe de température ça monte ça redescend ça remonte ça stationne la règle base ça serait quand même de dire ne le fait pas trop chauffer alors pas la fond le feu non faut pas le faire trop chauffer parce que sinon on va cuire donc le chocolat donc il va devenir totalement épais et après on va avoir une séparation du beurre de cacao et de la masse de cacao donc là déjà ça faut surtout pas et le deuxième conseil c'est le faire fondre vraiment tout doucement et en fait vous vous le toucher soit avec votre doigt ou à la maison avec la lèvre inférieure c'est la partie du corps la plus sensible si vous sentez que le chocolat n'est pas chaud on peut éventuellement le travailler si vous sentez une petite source de chaleur faut attendre les macarons c'est fait les mendiants c'est fait là bas ça a infusé ça y est c'est ça la vie du chocolatier tous les jours c'est de passer d'un atelier à l'autre d'un poste à l'autre anaïs oui voilà vous n'aurez pas plus d'anaïs oui non mais c'est parce qu'on fait plusieurs choses à la fois et certaines préparations demandent un peu de temps donc on fait plusieurs choses et on essaye de caler un peu tout en même temps et puis surtout on aime quand quelqu'un vient vous embêter avec un micro ça va j'adore ça elle va encore partir il y a fiat de cacao blanc parce qu'on va pas dire chocolat elle revient elle revient là on va enlever dans la préparation non on va pas enlever on va remettre un coup de girafe on va alors là on va redonner une petite ébullition pour que le la crème soit bien chaude j'ai entendu j'entends le chef ça rigole pas non jamais ici on est vraiment vraiment sérieux anaïs tu es parfaite nous dit quelqu'un que tu dois connaître à l'île merci coucou nous dit nadia coucou nous dit nathalie et merci nathalie d'être avec nous jean d'humain jean d'humain nous fait un coup aussi et oui un petit coup de girafe au passage nathalie nous dit j'adore et c'est top merci nathalie commence à me vendre ce que tu vas faire après pour l'instant on fait fondre au chocolat blanc donc là on fait juste voilà un petit peu fondre le chocolat blanc là on donne un dernier coup de mixeur à la crème vraiment pour qu'il y ait des tout petits grains de zeste de citron et de feuilles de menthe parce qu'on va les garder à l'intérieur d'accord on va pas le filtrer non parce que tout à l'heure on a vu une passoire arriver elle est repartie aussi vite qu'elle est venue voilà ça c'était l'erreur d'anaïs anaïs faute mais si non non parce que le chef est là donc ça va ça dépend comment on elle vient dire une phrase qui semble comme ça anecdotique mais c'est aussi ça la réalité du terrain c'est de se dire qu'à un moment donné toi tu dois aussi faire des choses qui ne sont pas obligatoirement de ton goût tu dois envisager le goût de tout le monde bien sûr si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oui oui heureusement d'ailleurs que je fais pas que ce que j'aime parce que sinon on arrive à sentir le goût des gens quand c'est pas son propre goût et ben en fait c'est tout ben voilà exactement j'allais dire c'est tout simple mais on est à l'écoute des clients nous souvent par exemple on peut sortir une gamme de macarons avec cinq six parfums là on a sorti des parfums assez assez exotique fruité des choses comme ça et en fin de compte on nous a redemandé les bases on nous a redemandé donc le caramel on nous a demandé le café et surtout surtout le chocolat donc eh ben au fur et à mesure on refabrique les classiques et si ça se trouve dans six mois ou dans deux mois on va me dire tiens est ce que vous faites ci ce que vous faites ça et si on voit que c'est bien sûr pas chaque client je fais le macaron mais si on voit qu'il ya une dizaine de clients par exemple qui vont nous dire tiens vous avez pas si vous avez pas ça on va commencer à se poser des questions en disant tiens il ya peut-être quelque chose à faire et pourquoi pas et pourquoi pas tiens les dates clés les moments clés dans l'année d'un chocolatier alors bien entendu on pense tous aux périodes de fête noël oui évident on pense tous à pâques oui ça c'est obligé et après il ya d'autres dates qui bon alors là on a vu il ya des créations les a vu déjà hier avant-hier aujourd'hui oui la saint valentin ça fait partie des moments la saint valentin ça fait partie quand même d'une fête qu'il faut pas négliger bien sûr mais par contre il ya des dates auxquelles on pense beaucoup moins alors oui c'est quelque chose c'est vrai que les gens ne pensent pas beaucoup et ça change un petit peu le premier mai exactement c'est toi qui a un peu lancé ça encore c'est le premier mai le chocolat tu peux c'est vrai que ça se faisait ça se faisait bien sûr j'ai pas toi j'ai pas forcément amené d'ailleurs mais ici ça se faisait pas trop et ça faisait pas trop et c'est vrai que sur le continent non on en faisait pas mal donc voilà pour le premier mai on fait un petit un petit pot en chocolat noir ou lait et moi dedans je mets une mousse praliné on a une clientèle qui est quand même assez adepte des pralinés et voilà donc je peux faire ça c'est en fonction des régions parce que tu as pas mal bougé un peu sur le continent en fonction des régions on est plus chocolat noir par exemple à paris on est plus chocolat au lait ici c'est c'est les goûts en fonction de la zone géographique oui les goûts changent énormément c'est vrai que moi j'ai fait on va dire mes armes sur paris même et c'est beaucoup on va dire principalement ce sont les ganaches et chocolat noir et ici on est plutôt sur du lait sur du praliné chocolat au lait même si ça n'empêche que c'est pas une vérité absolue coucou sabère oui christiane coucou merci christiane d'être avec nous j'en nous met arrête j'ai dit que oui j'en nous met c'est gentil c'est gentil de nous flatter surtout plat surtout les qualités du chocolatier très bon au chocolat nous dit edwish merci combien de créateurs de chocolat en corse nous dit marie-hélène tiens ça alors des chocolateries pure quand j'entends pur c'est vraiment qui ne vit que du chocolat excusez moi j'ai un coup de fil perso je suis obligé de répondre bonjour aline comment vas-tu c'est quoi méfie toi je vais te mettre sur au parleur bonjour tout le monde voilà bonjour aline excuse moi je suis avec jean philippe on est en train de battu nous suis je suppose ça se passe bien le cira est ce que le cira se passe bien ça se passe très bien il ya beaucoup de monde ben oui il paraît que c'est l'un des plus gros salons nous disait jean philippe tu es allé là-bas te chercher oui vas-y mix je t'en prie moi je m'éloigne un peu avec aline jusqu'à quand vous êtes au cira tous là-haut voilà breb encore quelques jours à tenir bon malheureusement aline je vais être obligé de t'abandonner parce que je peux pas rester très longtemps téléphone je sais que tu nous surveille à distance et la prochaine fois c'est toi qui nous fait déguster moi je suis je suis en train de donner un petit coup de main je je mets les coques sur tes macarons caramels beurre salé oui tu as tu nous suis voilà écoute écoute il ya thomas anaïs et jean philippe qui t'embrasse et qui t'attendent de pied ferme gros bisous à tous gros bisous à tous aline vous avez compris aline nous surveille excuse moi j'ai été où oui on parlait du nombre de choses parce que par exemple hier on était à la confiserie à sauver ils font des pâtes de fruits ils font mais ils font aussi du chocolat là on parle de juste chocolatier pur ils ne font que ça alors à ma connaissance on est les seuls ah ben voilà comme ça au moins c'est fait changer mais c'est vrai qu'il fait vraiment 100% chocolat à ma connaissance il n'y a que nous encore une personne qui prend le live en direct en cours de route minika je viens de prendre l'émission à l'instant le bon chocolat c'est où c'est chez aline et c'est à fourriani c'est lieu dit le bowling marie-hélène vous répondez coucou marie-hélène et un coucou depuis la belgique c'est vrai que nos amis belges ils s'y connaissent les belges en chocolat nos amis belges nous suivent et nous disent ça a l'air super bon le pays du chocolat c'est la belgique ou la suisse ah ça dépend pour qui toi parce que là il ya un conflit parce qu'ils sont en train de dire moi je suis de suisse le chocolat c'est nous et il ya un belge qui vient de répondre non non c'est nous je sens qu'on est en train de rentrer dans un conflit est-ce que vous exportez à l'international nous demande augustin alors c'est c'est en devenir on a on a exporté au luxembourg c'est l'international on est en dehors de voilà on aspire à toujours beaucoup plus en tout cas vous avez bien entendu votre page votre site votre compte youtube facebook instagram et un site de vente en ligne oui oui on a le on a le site de la boutique en ligne donc aline chocolatière regardez quelqu'un qui répondu oui on se développe à l'export merci aline et bien entendu vous allez sur le site vous passez vos commandes et on peut exporter combien de temps ça peut se conserver le chocolat comme ça pour être au top il n'y a pas de problème particulier tout dépend des tablettes par exemple une date de conservation qui est beaucoup plus longue qu'un bonbon de chocolat style ganache ou praliné une tablette on peut aller sur plusieurs mois après plus vite c'est consommé meilleur c'est forcément au niveau des délais de livraison ça devrait passer ce sera largement comestible le temps que ça arrive et aline qui nous rappelle qu'elle a même exporté du chocolat corse en suisse ça faut le faire alors je ne savais pas on continue de mélanger c'est presque presque prêt bah c'est prêt après maintenant faut goûter avec aussi il faut goûter s'il faut moi c'est pour te rendre service je vais chercher la petite cuillère pensant je continue de voir nos mendiants c'est plus mendiants pardon ah oui je vois tout à l'heure on était là c'est uniquement le uniquement les noisettes caramélisées et il faut toujours arriver laisse moi place toujours arrivé à 100 grammes il veut non non mais et puis faut que ça me soit bien réparti bien entendu un faut pas se permettre d'en mettre plein d'un côté 96 alors là j'en ai rajouté une 96 encore 98 et j'avais ou non 100 grammes c'est 100 grammes il ya aline qui est en train de nous surveiller sans parfait atteinte celle-là elle est restée c'est pas grave excuse moi jean-philippe je reviens voilà ça j'aime ça c'est c'est quoi ça ça le nom le nom officiel l'anrobeuse 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 j'adore où le conserver vous le conserver marie-hélène le chocolat oui alors est ce qu'on met le chocolat au frigo non s'il vous plaît ne le mettez pas au frigo vous le mettez dans une boîte hermétique à l'abri de la lumière et d'humidité et ça sera parfait pas le frigo sinon votre chocolat il va devenir tout blanc il absorbe en plus que le goût du frigo exactement allez yann j'espère que tes mains sont propres oui aline je me suis lavé les mains oui laurent je pense qu'on est pas mal ah c'est pas mal allez laurent bien tu vas voir c'est assez impressionnant je m'attendais à c'est le mori c'est c'est bizarre c'est la petite goutte non voilà c'est c'est très très bon c'est surprenant en bouche on sent le beurre de oui laurent on est vraiment dans le goût morito ouais mais c'est bizarre parce qu'il ya le chocolat derrière il y est mais sans avoir le côté trop sucré écrasant sur le ça forcément on est obligé d'avoir une trace de chocolat mais voilà comme j'ai dit tout à l'heure le côté le plus difficile c'était d'avoir le goût du citron le goût de la menthe et sucré en même temps un petit peu le goût de rhum mais bon pas trop non plus c'était pas le but d'avoir quelque chose d'alcoolisé et en même temps l'alcool en plus rajoute de la fraîcheur le site elle est très très à fond oui le site c'est qui connaît l'adresse du site internet d'aline chocolaterie c'est aline chocolatière point comme normalement ouais bah elle va réagir ses boutiques tirés aline tirés chocolatière point com voilà heureusement qu'elle est présente on le mange oui monica minica rappelez le site pour commencer on vient de le rappeler j'espère que oui ça on l'a dit je passerai à la boutique nous dit augustin n'hésite pas la boutique et il y en a une sur bastia et il y a aussi une boutique ici ça fait moi juste une démo de ça l'enrobeuse et puis on se quittera là dessus là c'est du chocolat lait là c'est du chocolat au lait oui donc en fait tu as rempli ta machine je sais pas où mais tu l'as rempli quelque part en fait ici je sais pas si à la caméra ça va pouvoir passer et une grosse cuve en dessous qui récupère environ d'une trentaine de kilos trentaine de kilos de chocolat oui rien que ça quand même un et en fait ça voilà il ya une bonne voilà il ya un circuit fermé et en fait elle nous fait la courbe de température donc dans la cuve ça chauffe dans le tuyau en fait ça refroidit et en haut du tuyau ça le re réchauffe voilà et ça le maintient à température tout ce qui passe ici là il ya un petit jet d'air chaud voilà donc ça on va le couper pour l'instant et tout ce qui passe ici est enrobé voilà on a quelque chose à enrober bien sûr là tiens un petit biscuit comme ça alors ça c'est le fameux ou tweet c'est la base c'est la base c'est la base c'est les canistrés voilà ça tombe bien de dire allez vas-y vas-y fais fais vas-y ça j'adore on le passe là voilà et hop il vient ici double enrobage c'est à dire qu'il ya une première couche d'un côté une deuxième couche de douche de chocolat une douche de chocolat les gars rien que le mot ça fait rêver après voilà vous avez une soufflerie qui va vous retirer voyez le surplus qui peut être dessus et en même temps faire cet aspect un peu vague et après il avance et il va sortir sur le papier juste à enclencher le tapis et voilà et là par contre faut lui laisser un petit peu de temps là faut le laisser comme j'ai dit combien à l'heure la 3 4 minutes à 3 4 minutes je pourrais vérifier si je l'ai bien normalement oui j'ai bien compris merci jean-philippe nous avoir fait cette présentation merci nous avoir fait rêver l'odorat les narines et les papilles gustatives merci à annaïs d'être toujours aussi timide merci à thomas de faire son stage chez aline et de peut-être être touché par la grâce chocolatière et de finir en concurrent peut-être ou de venir intégrer l'équipe pourquoi l'équipe c'est combien de personnes au fait chez aline vous êtes combien à la louche alors on est 2 4 on est 8 ah oui on me parle de la chocolatrice colombe béreignes c'est vrai qui ont eu un prix exceptionnel tout à fait tout à fait exactement donc j'ai bien fait dire à ma connaissance voilà en plus moi honte à nous on les avait rencontrés sur une foire c'est important si je fais juste la petite parenthèse la petite parenthèse c'est important aline fait beaucoup de foires durant l'été c'est important pour aller au contact de des clients du public oui ça c'est toujours bien de se faire voir et c'est vrai que l'été on n'a pas forcément envie de consommer du chocolat et pourtant on peut le faire avec grand plaisir donc oui on fait un gros bisous à la chocolaterie colombe béreignes à la plaine de paix et qui ont eu un prix au championnat du monde dans ce domaine rappeler le site on l'a rappelé le site on l'a rappelé on le mange merci minica la ligne c'est fait la boutique c'est quatre rumeaux et à fourienne à côté du bowling salut à vous très belles émissions merci jean-marie merci à augustin d'avoir été avec nous merci à l'inde nous remerciez merci marie hélène merci à marise qui nous embrasse coucou à joseph un dernier coucou à notre ami thomas qui est en train de peser là on est sur du 250 grammes 300 et il faut aller arriver à 300 d'accord 269 et il faut arriver à 300 grammes courage t'inquiète pas dès que le direct s'est coupé je viendrai t'aider merci à anaïs et encore merci à jean-philippe on se dit au revoir on va à la boutique pour se dire au revoir parce pour montrer parce qu'il ya des noms on reste ici on reste ici laurent merci à vous en tout cas de nous suivre je rappelle bien entendu que dès ce live est terminé vous avez obligation de le partager sur notre page facebook comme ça vous pourrez le revoir et ensuite vous pourrez aussi le revoir sur notre chaîne youtube youtube et notre chaîne instagram j'ai le dernier mot bah écoutez j'espère que voilà la visite vous a plu et que les clients vont avoir envie de découvrir nos produits ce qui est ce qui est pour nous le principal c'est le but final c'est d'être voilà et surtout voilà d'être partagé surtout qu'ils apprécient qu'ils aient envie de revenir pour découvrir toute la gamme et bientôt des ateliers oui ici pour apprendre à travailler le chocolat on va essayer avec aline bon moi il faut que je bosse allez à bientôt on se retrouve cet après-midi on va parler confiture normalement cet après-midi toujours dans notre série dolce di corps ça sera avec avec au moins avec au moins ça sera cet après-midi aux alentours de 14h allez à tout à l'heure moi je je m'y mets je vais aider alors est-ce que tu peux me laisser la poche pour remplir est-ce que combien plus 60 grammes 60 grammes pile oui allez c'est un peu difficile mais attention ne pas mettre partout donc là j'en ai déjà mis un plus c'est grave et puis en fait on essaie d'en mettre un peu partout et ensuite qu'est ce que j'en fais de ma poche et bon on en fait une autre je lâche pas la main mais quand tu fais il faut quelqu'un dans le temps pas bon c'est ça on fait rien faire et après on aura fini parce que c'était la dernière on fait